Il arrive, je suis un cheval blanc. Salut le 6-9, c'est Jérémie de Lille. Moi je vous appelle parce que j'ai passé le début des vacances de mes grands-parents et mon grand-père il est juste fan de brocans donc pour des vacances, il y a mieux. Donc voilà, si vous pouvez me venger, ce serait super. Allez, bisous ! Et attendez-vous à être jugé. Oui, vengeance ! On a tous déjà été victimes d'injustice, Moustapha quand il est né, mais heureusement, il y a le télévengeur avec Géronimo. Comment ça va, Cash ? Eh bien, écoute, génial. Ça va bien, les gars ? Alors, qui venge-tu ce matin et comment ça va se passer ? Eh bien, donc, t'as bien entendu Virginie qui voulait se venger de ses grands-parents un petit peu chiampants dans les vacances. On a eu dans un premier temps le grand-père au téléphone. Alors, j'ai pris la voix de Sean Connery puisqu'il y avait sur TF1 le film Rock. Et donc, on a le grand-père et vous allez voir qu'il croit qu'il a quelqu'un au téléphone à qui il a vendu des meubles pendant une brocante. Très bien. Allô ? Alexandre. Alexandre ? Oui ? Ben, moi c'est Marseille, ici. Et qu'est-ce qui se passe ? Et que voulez-vous que je vous dise, moi ? Vous avez besoin de mon aide. Ah, c'est vous qui étiez à Lille ? Oui. Oh, bon, ben d'accord, j'y suis maintenant. J'ai malheureusement peu de temps devant moi. C'est parce que vous savez, aux environs de midi, il y a toujours des numéros de téléphone de par-ci, de par-là et ça m'énerve. Je dois dire que c'est plus drôle que mes passe-t-en habituelles. Bon, je vous écoute. Je veux une suite. Une suite ? Oui. C'est quoi une suite pour vous ? Je veux une suite au Ferment Hotel. Euh... Ferment Hotel. Alors, quel sort me réservez-vous ? Ben, moi, je ne comprends pas très bien, alors. Je vous ai demandé si c'était une personne de Lille qui m'avait acheté un meuble. Oui. Oui ? Et c'était quel... On m'avait déposé ce meuble, à quel endroit ? Dans les toilettes. Bon, allez, zéro. Ah, zéro ! Voir que tu m'étonnes un meuble dans les toilettes, ça peut paraître bizarre. C'est pas grave, en tout cas, il y croit encore. Deuxième partie. Oui, alors ? Vous êtes sûr d'être à la hauteur ? Ben, dites-moi, vous, est-ce que c'est la personne que j'ai connue à Lille et que j'ai déposé un meuble ? Ouais, comme sur des roulettes, espèce de connard ! En même temps, on prend par les sentiments, là. Troisième et dernière partie, on rappelle, alors cette fois-ci, on tombe sur la grand-mère parce que le grand-père, il en a eu marie, il s'est barré, et vous allez voir qu'elle est un petit peu perdue. Oui ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, mon mari, il est parti, là. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que vous vouliez, déjà ? Je veux une suite. Une suite à quoi ? Je veux une suite au Ferment Hotel. Mais on n'a jamais été au Ferment Hotel. Avant, j'ai été invité ici. Mais vous n'avez jamais été invité ici, monsieur, c'est pas possible. C'est vrai. Mon mari, c'est une personne qui fait les brocantes. Je sais que vous avez fait parler de vous au Vietnam. On n'a jamais été au Vietnam, on a des gens qu'on est à notre maison. Je pense que nous aurions vécu quelque chose d'assez fort, si seulement... Non, non, mais là, je vous laisse parce que... Non, ce n'est pas possible. Tu m'étardes. Bonjour, la grand-mère. Très bien. Le télévancheur du 6-9, si vous voulez qu'on vous venge, vous avez un voisin, un ex, un patron, Gironimo peut appeler n'importe qui. Même Julien Courbet. C'est ça. Comment ça se passe pour s'inscrire, G ? C'est très simple, par mail, gironimo.com ou alors tout de suite par SMS avec votre prénom et votre numéro de téléphone. Ça se passe au 6-11-12.